Bonjour les enfants, vous allez bien ? La recente d'aujourd'hui est les besoins de la plante. Donc, on va voir l'expérience réalisée en classe que nous avons déjà fait. Ça fait maintenant trois semaines. Donc, on va voir ensemble les résultats finales. D'accord ? Alors, vous vous rappelez du conte ? Très bien. Alors, quelles sont les étapes de la plantation des tomates que grand-père apprend aux deux filles ? Très bien. On crouse un trou dans le sol. On éplace les grains. On les recouvre de la terre. Et on l'arrose avec l'arrosoir. Bravo les enfants ! Alors, de quoi les tomates ont-elles besoin pour pousser ? On a réalisé des expériences. Donc, vous vous rappelez du pot A et B. Alors, dans les deux pots A et B, il y a des graines de lentilles. Dans le pot A, on n'a pas mis de la terre. Et dans le pot B, on a mis de la terre. On a arrosé les deux pots tous les jours. Et on a mis les deux pots au soleil. Mais, après trois semaines, voilà les résultats. La graine germe et pousse dans le pot où il y a la terre. Et les graines dans le pot sans terre n'ont pas germé et n'ont pas poussé. Alors, la graine a besoin de quoi pour pousser ? Très bien ! Donc, la graine a besoin de la terre pour germer et pousser. Et dans les pots C et D, on a mis les graines de lentilles. Puis, on a arrosé le pot C et on n'a pas arrosé le pot D. Après, on a exposé les deux pots au soleil. Après trois semaines, on voit que la graine germe et pousse dans le pot D. Mais, les graines dans le pot C n'ont pas germé et n'ont pas poussé. Donc, on a fait d'autres expériences. Donc, on a pris le pot C et le pot D. Donc, on a mis les graines de lentilles dans les deux pots. Et on a arrosé le pot D et on n'a pas arrosé le pot C. Après, on a exposé les deux pots au soleil. Après trois semaines, on voit que la graine germe et pousse dans le pot D. Mais, les graines dans le pot C n'ont pas germé et n'ont pas poussé. Donc, la graine a besoin de quoi pour pousser? D'après la deuxième expérience du pot C et D. Très bien les enfants. Donc, la plante a besoin d'eau pour pousser. Il faut l'arroser chaque jour. Bon, enfin, on constate que la graine a besoin d'eau, de l'eau, de la terre et du soleil, de la lumière pour grandir, pousser et gerner. Donc, les enfants, je vais vous donner l'exercice à faire sur WhatsApp. Alors, les enfants, notre rendez-vous cet après-midi sur WhatsApp de 16h à 18h. Je vous attends. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada